Hello les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle danse, un nouveau challenge, tout simplement, un challenge connu sur la musique de Men in Black. Et là j'ai envie de danser avec The Biggest Bopar, tout simplement, qui a fait une danse qui est vraiment sympa, justement, qui prend les Sunderbats, comme il dit. Et là j'ai envie de danser avec lui, donc j'ai fait le duo avec lui, tout simplement, et j'ai envie que vous aussi, vous réalisiez tout simplement cette danse. Je serai très heureux aussi de me taguer, justement, sur notre Instagram, tout simplement, pour tout simplement qu'on danse ensemble. Allez, on passe tout de suite au cours de danse. Poum ! Ok, c'est parti, on se retrouve donc ici pour le cours de danse. C'est parti, on va avoir, en gros, 3, 8 ans, d'accord ? J'ai mis des repères ici, basket rouge, jambe gauche, basket noir, jambe droite, ok ? Comme ça, on ne se trompe pas, mais je le ferai de toute façon de dos pour que vous puissiez le faire avec moi. Allez, c'est parti, on voit tout de suite le premier 8. Alors, c'est très très simple. Le premier 8, c'est tout simplement le bounce, d'accord ? Et comme le dit le mot bounce, on rebondit. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que notre premier temps, tout simplement, va sauter. Regardez, je saute, pam ! Je saute d'un côté et je vais sauter vers ma gauche. Vous avez vu la jambe ? Je saute vers ma gauche et ce que je vais faire, c'est que je saute, quand je veux raterrer, je prends un légère élan vers ma droite et, boum, deux, je donne un petit coup de bassin vers ma gauche, ok ? Comme si je pousse quelqu'un, pam, pam, et on s'en lance, et pam, pam, d'accord ? Donc, petit saut, pieds joints, petit saut vers ma gauche, je prends un petit élan et deux, ça me fait deux temps, d'accord ? Boum, je le fais de l'autre côté, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, ça va ? C'est plutôt simple quand même, hein ? Allez, on revient une fois, tout simplement, on saute et on fait notre premier vidant. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, ok, super, faites-le en famille, faites-le avec du bon, celle-là est vraiment cool, vous balancez la musique, regardez le premier vidant. Ok, super, je vous balancerai à chaque fois, à la fin de chaque vid, justement la musique, ok ? Donc là, on a balancé, on a rebondi, pam, 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 ok, super, il faut que vous mettez le style que vous voulez, ok ? Une fois qu'on a fait ça, on slide, slide, c'est glisser. Alors, on a fini notre premier vid, pam, on avait fini à droite, et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va glisser vers notre gauche, on commence à glisser vers notre gauche. Un, et deux, tout simplement, ça nous fait deux temps. Un, deux, trois, quatre, et ensuite, cinq, six, sept, huit. Tout simplement, à chaque fois qu'on se déplace, ça nous fait deux temps. Premier pas, un temps, quand on rejoint, deuxième temps. Donc voilà pour notre second vid, amusez-vous si vous êtes à deux ou à trois, plus à deux, ok ? Si je suis à deux, je peux très bien slider vers ma gauche, et la deuxième personne, elle va plutôt commencer à droite, vous voyez ? Vous n'êtes pas obligé de respecter la droite et la gauche, et comme ça, vous pouvez vous amuser. Et vous pouvez très bien slider à gauche, devant, et faire un carré, vous voyez, pam, et vous vous croisez, vous jouez comme ça, pour justement s'amuser sur la musique. Et voilà pour notre deuxième huit, très facile, hein ? Allez, je balance en musique. N'habite pas ou pas, c'est à toi. Ok, c'est certes. Voilà, on a vu les deux premiers huit. Je récapitule, vite fait, les deux premiers huit. Et je vais vous les faire de dos aussi, puisque je ne les ai pas fait de dos. Donc c'est reparti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et on les cinq, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ok, super, on a vu les deux huit, je le fais, une fois de dos, c'est parti. Sept, huit, je balance, pam, balance, pam, tac, sept, huit, tac, et je glisse, 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 glisse. Ok, super, j'espère que vous avez bien l'amusé, que vous l'avez fait avec moi. Allez, on passe tout de suite au troisième huit temps. Et dernier huit. Alors là, c'est walk with me, donc marche avec moi. Mais quand on marche en dansant, on marche forcément différemment. C'est parti, je vous montre le pas. C'est très simple, c'est le pas bourré tout simplement, on danse. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre appui sur ma jambe droite, d'accord ? Je suis appuyé sur ma jambe droite, je vais reculer ma jambe gauche. Je le fais tranquillement. Donc là, un, ma jambe gauche recule, d'accord ? Bon, premier temps, c'est ma jambe droite. Un, je recule, deux, trois, je croise devant. Je vais vers ma gauche en croisant grâce à ma jambe droite. N'oubliez pas, jambe noire, d'accord ? Parce qu'étonnant, j'en ai pas. Boum, et là, je reviens tout simplement pour finir mon quatrième temps, d'accord ? Pour finir mon deuxième temps, parce que ça va nous faire un et deux, d'accord ? Alors c'est parti. Un et deux. Et ensuite, on le fait tout simplement de l'autre côté, d'accord ? On répète la même chose à chaque fois de l'autre côté. Donc, je le fais une fois de côté pour que lui puisse y voir. Je recule ma jambe gauche, je croise devant et je rassemble. Un et deux. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, je prends appui sur ma jambe gauche, je recule ma jambe droite, je croise et je partage de l'autre côté. Allez, c'est parti. Bien sûr, on a un petit peu de rebond. Donc c'est parti. Sept et deux. Un et deux. Trois et quatre. Cinq et six. Sept et huit. Et voilà pour notre huit temps. Allez, on le refait une fois doucement. Je recule. Un et deux. Trois et quatre. Je pousse. Cinq et six. Sept et huit. Ok, super. Voilà pour notre huit. Je le refais une fois de face, une fois de dos et je fais tout en même temps après. Allez, c'est parti. Sept, huit et un et deux. Trois et quatre. Cinq et six. Sept et huit. Super. Allez, je fais une fois de dos. Doucement. Sept, huit. Un et deux. Trois et quatre. Cinq et six. Sept et huit. Un et deux. Trois et quatre. Cinq et six. Sept et huit. Ok, super. Voilà, on l'a fait tout simplement. On a dansé sur Men in Black. Regardez comment ça se passe avec le Big Poppa pour le dernier huit temps. Ah, bien, super. Parfait. Allez, on récapitule tout. Une fois de face et tout. Une fois de dos. Allez, c'est parti. Sept, huit et un et deux. Trois et quatre. Cinq et six. Sept et huit. Un, deux, trois. Quatre, cinq, cinq, sept. Huit et un et deux. Trois et quatre. Trois et six. Sept et huit. Parfait. J'espère que vous avez réussi. Allez, on passe de l'autre côté. Dédos. Sept, huit et un et deux. Trois et quatre. Cinq et six et huit. Et slide, 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 slide. Parfait. Parfait. Work with me. Work with me. Work with me. Parfait. J'espère que ça vous a plu. Que vous allez danser, réaliser ce challenge. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour que je vous repose et qu'on danse ensemble tout simplement. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi mon tuto. J'espère que vous allez vous amuser. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce si vous avez idée. A mettre un commentaire, bien sûr. Ce serait hyper cool. Et tout simplement de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et de cliquer sur la petite cloche. Merci à vous et à bientôt.